La commercialisation des céréales ukrainiennes divise toujours l'Union européenne. Le commissaire européen en charge de l'agriculture estime que les 27 devraient prolonger l'interdiction temporaire accordée à 5 pays membres, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, l'Hongrie et la Slovaquie. Le responsable polonais a fait part de son opinion personnelle jeudi devant les eurodéputés. L'Union a accordé l'année dernière une exemption de droit de douane aux céréales venues d'Ukraine afin de soutenir l'effort de guerre du pays. Mais pour les états voisins, cette mesure déstabilise les producteurs et les marchés locaux. Je pense que nous devons prolonger jusqu'au bout du mois. C'est ma position, c'est nécessaire d'apprendre le 27. Mon rôle est de donner l'information et d'informer sur le risque potentiel qui n'est pas de prolonger le ban. Cette suggestion est en contradiction avec la ligne de la Commission européenne qui entend lever le 15 septembre ses restrictions temporaires. L'Ukraine condamne depuis le début cette interdiction. En réponse, le commissaire propose des subventions jusqu'à 30 euros la tonne pour compenser les pertes à l'exportation. L'autre idée est de soutenir la logistique, de soutenir le transporte du grain, quand il est transporté dans les trois pays. Toutefois, la proposition du commissaire soulève des interrogations. Parmi les érodéputés, il craigne que ces subventions perturbent le marché.